Vous avez pris la décision de vous lancer en macro-photographie? C'est une très bonne idée. Vous allez ainsi découvrir un monde fabuleux, un monde mystérieux, un monde méconnu. Vous allez découvrir des détails de créatures qu'on ne voit pas souvent. Et surtout, dans le monde d'aujourd'hui, où on parle du déclin important des populations d'insectes de par le monde, c'est important de les mettre en lumière, ces animaux-là, de les faire découvrir aux gens, de combattre les phobies, de les faire aimer, pour que, finalement, on en prenne plus soin. Ça commence toujours comme ça. Si on n'aime pas quelque chose, la plupart des gens ne seront pas tellement motivés à les protéger. Alors, la macro-photographie, oui, ça fait des belles images, mais c'est aussi un outil activiste, un outil écologiste, un outil environnementaliste. Ceci étant dit, pour bien vous lancer en macro-photographie, je vais vous présenter 5 erreurs à ne pas commettre. Je vois souvent sur les réseaux sociaux, maintenant, c'est pas mal sur ces plateformes-là qu'on est capable de voir passer le plus de photos, de voir passer le travail des autres. Et il y a 5 erreurs qu'on voit souvent passer sur les réseaux sociaux et qui font en sorte que les images macro réalisées par les gens ne sont pas toujours très intéressantes. Première erreur, évitez, pas évitez, interdisez-vous de faire des photos en pleine lumière. Une journée ensoleillée vers midi, un insecte sur une feuille, puis on prend une photo comme ça, sans prendre de précaution, l'image va être horrible. Les insectes ont des espèces de carapaces qui vont faire des reflets, ça va être disgracieux, ça ne sera pas joli. Ça va faire, en lumière dure de pleine journée, ça va faire des ongles qui sont durs, ça va faire des drôles de contraste. Vous allez avoir, en plus, à cause de la composition du corps des insectes, vous allez avoir des espèces d'effets de flares, les couleurs ne seront pas belles. Bref, à proscrire. Mais là, vous allez me dire, moi je me lance en macro photo, donc je suis un amateur, je ne suis pas un professionnel qui peut y aller toujours quand la lumière est belle. Moi, souvent, je peux aller faire, je parle au nom de la personne, moi, de dire l'amateur, je peux y aller juste le samedi à midi, parce que j'ai des réalités familiales, j'ai le travail, j'ai toutes sortes de choses, puis quand il fait soleil le samedi midi, c'est là que je fais mes photos pareilles. Très bien, ce n'est pas parce qu'il fait beau qu'on ne peut pas y aller, mais quelques petits trucs. Quand on arrive à prendre notre photo, juste se placer notre corps entre le soleil et le sujet, on va projeter une ombre sur le sujet, et déjà, ça va être beaucoup mieux. Bon, là, on peut aussi utiliser, moi, ce que j'utilise, c'est vraiment un diffuseur, c'est un genre de toile que je vais placer par-dessus mon sujet. Ça, c'est déjà un petit peu plus compliqué, un petit peu plus difficile. Moi, je vous dirais, commencez par travailler avec votre corps, avec la caméra. La caméra aussi peut faire de l'ombre sur le sujet, pour briser la lumière dure de milieu de journée. L'autre erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas se préoccuper du white balance. Le white balance, sur les caméras d'aujourd'hui, sur les boîtiers d'aujourd'hui, la version automatique est suffisamment précise et efficace pour nous permettre de faire des photos dans la majorité des scénarios, des contextes. Mais en macro photo, c'est un peu différent. On est avec des objectifs, on est au plus près de nos sujets. Donc, des fois, la caméra, le boîtier, il n'est pas à même de bien rendre les couleurs. Alors, soit qu'on travaille en white balance manuel, on l'ajuste autour de 5500 Kelvin, ou alors, on y va quand même en automatique. Moi, c'est ce que je fais, je travaille le white balance, je le laisse presque tout le temps en automatique, en mode automatique. Mais quand tu arrives chez toi, bien là, c'est le temps de corriger pour aller chercher les bonnes lumières, les bonnes couleurs, parce que souvent, ça va être froid, ça notera que le rendu des couleurs avec le white balance automatique ne correspondra pas à la réalité observée sur le terrain. Puis ce qu'on veut quand même, c'est que nos images, la macro, c'est déjà, on met en valeur des animaux qui sont déjà assez étonnants, qui sont de nature à mystifier les gens qui n'ont jamais vu ça. Si en plus, les couleurs ne sont pas naturelles, bien là, on est rendu trop loin, on s'est rendu des images extraterrestres, on va perdre trop de gens. Alors, il faut absolument se préoccuper du white balance. L'autre erreur que les gens commettent souvent, c'est de se lancer en macro photo sans flash. Et là, ceux qui me suivent assidûment vont se dire, bien là, je suis en train de me contredire, parce que moi, je ne travaille jamais avec un flash. En macro photo. Enfin, presque jamais. Mais pour arriver à travailler en lumière naturelle, en macro photo, c'est ultra complexe. On ne commence pas comme ça, en macro photo. Ça va impliquer des trépieds, ça va impliquer des télécommandes, ça va impliquer des vitesses d'obturation super lentes. Quand on arrive à cette étape-là, il faut avoir bien maîtrisé les premiers jalons de la macro photo. Et les premiers jalons, c'est quoi? Il y a des règles bien même de base, c'est d'avoir l'ouverture la plus... C'est de fermer le plus possible le diaphragme de la caméra pour avoir la plus grande profondeur de champ. Ça, c'est sûr que ça va donner... C'est ce qui va nous permettre d'avoir des images qui vont être les plus efficaces. Pour y arriver, c'est sûr que plus tu fermes le diaphragme, moins il y a de lumière qui rentre dans ton boîtier. Là, on ne se met pas à monter les ISO. En macro, on veut avoir les ISO le plus bas possible parce qu'en macro, on travaille avec des détails ultra fins. Alors, si on commence à briser la netteté des images en montant la sensibilité du capteur, c'est-à-dire avec les ISO, là, on va se ramasser avec des images qui ne seront pas agréables à l'œil, qui vont avoir l'air ratées. Alors, on garde nos ISO bas, on ferme le plus possible le diaphragme. Comment travailler à F8, F11, ça serait une bonne ouverture en macro pour commencer. Mais là, la plupart du temps, on va commencer la macro à main levée. Donc, ça prend quand même une vitesse d'obturation suffisante. On dit souvent, la règle, on ne devrait jamais aller à une vitesse plus lente que la longueur de la focale. C'est-à-dire que si on a un 100 mm macro, on ne devrait pas aller en bas de 1 centième de seconde. Ça, c'est la grande règle théorique, si vous me permettez. Alors, si vous avez appliqué, en plus, le conseil numéro 1, c'est-à-dire de casser la lumière dure demi-journée avec votre ombre, avec un diffuseur, bien là, vous allez vous retrouver avec une ouverture assez fermée du boîtier, du diaphragme. Vous allez vous ramasser avec des ISO bas et avec une vitesse quand même assez rapide. Ça veut dire que vos images, votre exposition, elle ne sera pas bonne. Il faut faire quelque chose pour être capable de bien exposer. Et dans ce cas-là, c'est d'utiliser le flash. Et le flash, bien, en plus, c'est que là, ça va faciliter votre exposition et s'affiche davantage les sujets. Alors, vous allez éviter plus facilement les flous de bouger. Les flous de bouger, qui sont une autre des erreurs assez importantes qu'on voit en macro-photo sur les réseaux sociaux. Les deux trucs les plus dévastateurs que je vois, c'est lumière dure et puis flou de bouger. Le flash va vraiment vous aider à combattre le flou de bouger. Quand vous allez avoir maîtrisé cette étape-là, de travailler au flash, puis que là, vous allez être content de vos images, vous pourrez essayer de travailler en lumière naturelle. Là, ça va être une autre paire de manches, ça va être plus difficile, mais vous allez comprendre déjà comment faire une bonne image macro avec les principes de base, les étapes qu'on associe d'emblée aux débutants. La lumière du flash, on doit aussi impérativement la diffuser. On installe toujours un diffuseur sur le devant, du flash, ce qui va permettre de diffuser la lumière. Ça va donner une lumière qui est beaucoup moins dure. Ça va faire des ombres beaucoup moins disgracieux sur vos sujets. Ça, c'est primordial. En macro, on n'utilise jamais, 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 jamais un flash sans qu'il ne soit diffusé. Le plus facile, c'est d'utiliser un flash de type Cobra qui s'installe tout simplement sur le dessus de la caméra. Bon, là, ça, c'est une RX100. On s'entend qu'il n'y a pas de flash qui va là-dessus. Mais mettez ça sur votre boîtier. Sinon, on peut utiliser, là, il y a des flashs, si vous avez un petit peu plus de budget, il y a des flashs qui sont dédiés à la macro. Chez Laowa, il y a un flash où, là, c'est des bras articulés et qu'on peut vraiment placer la lumière, les sources lumineuses, d'une manière originale pour réussir à créer des images, encore une fois, artistiques. N'utilisez pas, par contre, ce qu'on appelle les ring flashs, les flashs qui se mettent directement sur l'objectif en avant. Ça va donner une lumière directe, dure, trop proche de votre sujet. Ça ne sera pas beau. L'idéal, c'est vraiment d'avoir... Bon, le plus facile, c'est le Cobra, mais lui, il est quand même assez... Ça va donner une lumière quand même assez directe. Le diffuseur va corriger un peu ce problème-là, mais ça reste quand même une lumière directe. Si on est capable d'avoir des flashs déportés, soit sur trépied, soit quelqu'un, un ami qui le tient, bien, ça va déjà être plus beau. Mais là, c'est déjà un petit peu plus compliqué. On s'éloigne déjà de la notion de débutant de la macro. Alors, si on ne veut pas se compliquer la tâche, flash Cobra avec un diffuseur. L'autre erreur qu'on voit souvent, c'est de ne pas réfléchir à la composition. Les débutants ont tendance à vouloir faire la photo la plus serrée sur le sujet pour faire ressortir les détails le plus possible, mais sans trop réfléchir à la composition. Des fois, on va avoir des images flats, la prise de vue en plongée, ça écrase le sujet. On ne réfléchit pas aux lignes, on ne réfléchit pas à donner du dynamisme à l'image. Alors, première des choses, c'est de travailler avec des lignes diagonales. essayez de travailler. Moi, j'aime beaucoup avoir... Je travaille en fait les insectes et les araignées un peu comme je travaille les mammifères, les oiseaux. C'est-à-dire, on va se concentrer sur la tête, les yeux. C'est là que la personnalité du sujet se situe. Alors, si vous prenez des photos toujours de dos, toujours... Bon, ça ne reste pas très intéressant. Maintenant, on peut briser cette règle-là quand on la comprend et qu'on a une volonté de faire autre chose. Mais il faut que ça soit une volonté artistique de créer une image différente en ne se concentrant pas sur la tête de l'animal. Même si c'est un insecte, même s'il a une tête bizarre, il faut se concentrer sur ça. Ça, c'est la règle de base. Il faut aussi... En macro, c'est particulièrement un défi parce que, souvent, nos sujets sont dans des tas de foin, sont à travers des brindilles. Il faut vraiment réussir à faire des images en réfléchissant à l'arrière-plan. L'arrière-plan est pratiquement aussi important que le sujet lui-même. On essaie d'avoir quelque chose qui est le plus épuré possible, le plus dégagé. Un arrière-plan qui ne dérangera pas notre oeil, qui n'attivera pas le regard de celui qui regarde notre photo. C'est super important de bien placer notre sujet sur un arrière-plan qui le servira bien, qui le mettra bien en valeur. Le dernier conseil, la dernière erreur à éviter, ça aussi, on le voit quand même assez souvent, c'est de régler votre boîtier sur JPEG. Vous prenez une photo, bing-bang, c'est fini, vous la diffusez sur les réseaux sociaux sans aucun post-traitement. Ce n'est pas une bonne idée. Première des choses, on ajuste toujours notre boîtier pour faire des photos en RAW. Le RAW versus le JPEG, la différence, c'est que le JPEG, c'est déjà une image qui va être figée par le boîtier. Ça va laisser beaucoup moins de latitude pour ajuster l'image. Le RAW, c'est une image brute. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir beaucoup plus jouer sur l'exposition, les couleurs, bref, les ajustements de base. Puis là, je ne vous demande pas de... Je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement modifier nos images, les transformer, les rendre irréelles, les rendre d'une manière que ça ne correspond plus à la réalité observée sur le terrain. Moi, quand je traite mes photos, ça prend 2-3 minutes. En fait, un, c'est de vraiment s'ajuster que notre exposition est correcte, s'ajuster, s'assurer que notre white balance, la couleur, elle correspond à ce qu'on a vu sur le terrain. Un peu de netteté, on peut parfois un peu recadrer. Et voilà, on ne fait rien de plus que ça. Mais faites-le, vous allez voir, qu'en faisant ce simple, en prenant ces simples quelques minutes-là, en prenant simplement, je vais le dire, en prenant simplement ces quelques minutes-là, vous allez drôlement améliorer vos images. Alors voilà, si vous appliquez ces 5 conseils-là, si vous évitez ces erreurs-là à tout jamais, vous allez faire un bond de géant à vos images macro en très peu de temps. Je vous remercie de m'avoir écouté. et je vous propose de regarder encore sur ma chaîne. Vous allez trouver d'autres vidéos de ce type-là qui concernent la macro photo. Je vous invite à faire des j'aime, à partager, partager surtout. C'est ce que l'algorithme aime le plus. Et par rapport au reste, on se voit dans une prochaine vidéo. Merci, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada